C'est ce qui s'est passé sur notre site officiel de sénégote.com sur une plateforme Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'entretien d'Amina Fall, deuxième adjointe au maire de Wokam, qui est secrétaire élu à la ville de Dakar. Nous sommes venus à Dakar émergents dans une mouvance présidentielle qui n'a pas d'appel à Bernaud Bokuyakar. Amina, vous êtes venus à l'entretien d'Amina ? Je vous remercie à Pap Maguette. Je suis venu aux Sénégalais depuis 7 ans. Je suis venu à l'entretien ou à l'entretien. Je suis venu à l'entretien et je suis venu à l'entretien du Sénégal. Alors, ce qui nous a dit, c'est qu'il y a un point de vue, c'est l'actualité. C'est l'actualité. C'est le troisième projet de loi qui a été voté vendredi dans l'Assemblée Nationale. Il y a un projet de loi qui a été interprétation des affaires du terrorisme, des affaires du piraterie, des affaires de l'opposition. Mais il y a un projet de loi qui a été voté qui a été voté. Parce que si vous entendez le projet de loi, l'opposition dit, vous entendez qu'il y a une mouvance présidentielle. Il y a deux lois. Il n'y a rien. Mais ce n'est pas une goulette. L'opposition dit, je pense qu'il y a une arme qui a été votée. Et cette arme, c'est de dire ce qu'on peut faire pour accéder aux Sénégalais. C'est de dire ce qu'on peut faire pour les affaires du Sénégalais. Et cela aussi, nous, qui vous connaissez, nous sommes en mouvement. Nous devons faire des choses bien. Il doit être bien sûr ce que vous connaissez dans le Sénégal. Et personne ne peut pas vous dérouler pour ce que vous connaissez. Mais si je me suis entendue aujourd'hui, ce qui est le débat, c'est le jour même de la situation de l'Ontario et de la loi. Et ce projet de loi a été fait dans la commission. J'ai entendu, personne ne le connaissait. Je pense que le 23 juin, la mobilisation et la mouvance présidentielle a été fait sur la place de la nation. C'est ce qui nous connaissait que les Sénégalais ont appris le président Macky Sall. Ils ont continué d'entendre le président Macky Sall. Et ce qui nous a dit pour nous, c'est que nous a disposé d'être en train de se retirer des sénégalais et que nous n'avons pas d'être en train de voter. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Au Sénégal, on a déjà fait une politique. L'opposition a déjà été. C'était le maître Abdoulaye Wad, qui a fait 26 ans d'opposition. Mais ce n'est pas ce qu'il y a. Ce n'est pas ce qu'il y a. Quand Macky Sall et M23, qui sont arrivés au pouvoir, ce n'est pas ce qu'il y a. Mais ce n'est pas ce qu'il y a. 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 Je pense que c'est vrai. Si on l'a fait, dans les textes, dans les lois, il y a de l'air. Mais est-ce que le texte des lois, est-ce que le texte des lois, est-ce que le texte des lois, est-ce que la politique, est-ce que l'opposition, comme le président, est-ce qu'il y a des armes, qui sont arrivés au projet de loi ? Si je écoute la télé, j'écoute des journalistes, ou des gens qui ne font pas ou qui ne font pas. Ce qu'ils ont dit au mois de mars, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a dit un combat mortel. Il faut que les Sénégalais s'envoyer en remercier, il faut que les gens se réunissent. Il faut qu'ils se réunissent, et qu'ils se réunissent. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a éliminé des générations et des générations. C'est ce qu'on appelle des combats mortels. Est-ce que le Sénégal peut-il s'occuper d'avoir des combats mortels? Est-ce qu'on a bloqué l'économie de l'économie? Je vois les notions et les termes qu'on peut utiliser. Parce que aujourd'hui, l'ambition personnelle, ou l'amour de l'économie, ou l'amour de l'économie, n'a pas besoin de l'économie. L'économie de l'économie de l'économie de l'économie, n'a pas besoin de l'économie de l'économie de l'économie. Quand j'ai entendu le discours, je me demande, « Ousmane Sonko, c'est quoi son projet? » Parce que tout ce qui s'est passé, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Donc, aujourd'hui, je me demande, qu'on a le droit de la vie. Ou qui est-ce que je veux? C'est tout ça. 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 Je ne sais pas. Parce que, à chaque fois, tu dois avoir le bonheur. A chaque fois, tu dois avoir le bonheur. Mais il y a un fondement. Il y a un fondement. qui est sur le pouvoir. Je ne vais pas aller au pouvoir pour faire des choses. Parfois, il faut être pour l'avenir. Il faut rester dans l'histoire du pays. Aujourd'hui, jusqu'à présent, Ousmane Sonko est l'opposant le plus sanguinaire. Le président Makissal est le président le plus impopulaire. Cela ne passe pas. Aujourd'hui, le président Makissal est le président de l'Union africaine à partir de 2022. Aujourd'hui, le président de l'Union africaine est le président le plus impopulaire. Aujourd'hui, le leadership dépasse le Sénégal pour l'Union africaine. Mais aujourd'hui, ce qui peut rentrer dans l'histoire du Sénégal est que jusqu'à présent, Ousmane Sonko reste l'opposant le plus sanguinaire. Sanguinaire? Sanguinaire du tout. Dissoul? Dissoul? Non, le plus sanguinaire parce qu'il n'y a pas de guerre. Le combat mortel. Cela est fort. Désolée, je me disais que les gens, surtout que tu connaissances, c'est une affaire privée. Les gens ne peuvent pas s'en servir. Ces gens ne peuvent pas s'en servir. Ces gens ne peuvent pas s'en servir. Après, tu les perds pour savoir leur famille. Pour s'en servir. Tu n'aies pas s'en servir. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'en servir. Les gens ne peuvent pas s'en servir. Elles ne peuvent pas s'en servir. Tu as dit que tu te protèges. Tu protèges ton entourage mais tu es exposé à des jeunes et des jeunes. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse. Ce que je connais c'est que tu as le droit et l'ambition. Mais l'éducation est au Sénégal, qui a été évoquée, qui a été évoquée, qui a été évoquée, qui a été évoquée, qui a été évoquée. Je pense que tu as été évoquée, tu as été évoquée et tu as été évoquée. Donc nous devons savoir que l'élection ne change le régime. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Si vous entendez, il y a que le président Macky Sall, ou les députés, ils vont aller à Zimbabwe, faire une élection et après ils vont imposer. Non mais c'est des Sénégalais. La démocratie, c'est qu'elle commence à engager les Sénégalais. Les Sénégalais, en majorité, sont de présidents Macky Sall. Les Sénégalais, en majorité, sont de présidents le pouvoir législatif. Ils sont de présidents en majorité. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas être un député du plus fort reste. Tu es un député, 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 mais la majorité des députés du Sénégalais, il n'y a pas de député. Ils ne sont pas des députés, ils ne sont pas des députés, mais il faut qu'on se respecte. Voilà, si nous sommes arrivés à ce point, nous allons aller à l'actualité départementale. C'est un député, c'est un député, c'est un député. En musique, nous avons aucun député, c'est un député qui est continué par leurствие. Il faut que vous expliquez ce qui est un député. Donc, tu veux éliminer les villes, la suppression des villes. Non, les suppression des villes, on l'a dit plutôt, sois d'accord parce que, si on regarde les villes des jeunes, on obtient le budget מא, le budget essaupé, le budget Médina, on obtient les 19 communes car les villes n'ont pas de territoire. Il est obligé d'aller à la commune pour avoir un budget. Donc, si la ville s'arrête, il s'arrête à l'aider à l'aider à Dakar Plateau. Les gens vont perdre. Vous comprenez? Donc, je pense que si on tassait la commune, pour gérer la ville, la commune devait l'aider, l'aider à l'aider, l'aider à l'aider à l'aider. Mais aujourd'hui, la ville, si elle a une équipe, elle ne peut en même temps travailler à l'aider. Donc, c'est une façon correcte pour l'émergence de Dakar. Est-ce que vous avez parlé de ce système qui peut supprimer la ville et qu'il n'y a pas d'accord? Non, mais Dakar, depuis l'élection, le président Macky Sall a gagné Dakar. Le président Macky Sall a gagné le président Macky Sall a gagné. Et la mouvance présidentielle. C'est la ville de Dakar, en 2014. Le local. tout le monde, c'est un plus pour le plus que le président Macky Sall a gagné Dakar. Et moi, je pense que si on a travaillé, le président Macky Sall a gagné Dakar. et j'ai répondu qu'il n'y a pas d'opposition et qu'il n'y a personne qui sait qu'il peut battre le président Macky Sall a Dakar. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je soutiens la candidature de la mouvance présidentielle, mais surtout du ministre de la Santé, Abdoulaye Djoussard. D'habitude, quand on a travaillé, on a regardé un profil et un CV des gens. On a vu que c'est un candidat. Jusqu'à présent, Barthélémy Diaz a déclaré la candidature avec Abdoulaye Djoussard. On a vu que Abdoulaye Djoussard est conseillé au niveau de la ville de Dakar. Déjà, c'est dans la ville de Dakar, c'est dans le dispositif. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz n'est pas conseillé au niveau de la ville. C'est un atout pour continuer de la ville. On a regardé le parcours et on a regardé le coude parce que quand on a révolutionné le coude, on a regardé le ministère des collectifs et territoriaux. C'est un acte 3. Nous l'avons beaucoup de comprendre. Mais il n'y a rien d'autre. Tout le monde comprendra et il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il peut entendre. Il est ouvert d'esprit. Et Dakar n'a pas besoin de la mère qui s'est éloignée. Dakar n'a pas besoin de la mère qui s'est éloignée. Et Dakar a besoin de la mère qui s'est éloignée. Donc nous devons continuer parce que Dakar est une vitrine au Sénégal. La position géographique de Dakar a une grande position. Donc si on a un leader qui s'est éloignée, s'est éloignée, s'est éloignée, s'est éloignée, s'est éloignée et s'est éloignée. C'est ce qu'on a porté notre choix pour Abdoulaye Djoussard qui a commencé le travail et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée dans la ville de Dakar. Voilà, on a eu un gâtement pour parler de votre famille et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée, et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée et qui s'est éloignée. Dieu nous avons eué une bonne nouvelle et qui s'est éloignée. C'est une première chose et qui s'est éloignée. Mais Mme Fahd est une deuxième adjointe de maire et qui s'est éloignée pour être maire Waka? Je ne vois pas que la mère soit Mme Fahd C'est vrai que WAKAM n'a pas une mère de la femme. Si Sam était en charge, je n'ai pas voulu être en charge. J'ai été en charge de WAKAM il y a 3 ans. J'ai été libérée pour les candidats et leur mère. Je n'ai pas été en charge de l'élection. J'ai été en charge de WAKAM. J'ai eu des opportunités pour me permettre de me poser ma candidature. J'ai respecté mon engagement avec WAKAM parce que WAKAM m'a beaucoup. Et WAKAM m'a passionné pour travailler avec eux. Et nous devons travailler avec WAKAM. On n'a pas de temps avec WAKAM. Je n'ai pas de militants. J'ai des amis, des parents, des alliés. J'ai dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'il était le leader. Ils sont militants. Les relations, les relations de collaboration. Les relations de sympathie. On va parler et les dégâter. Et à l'élection, on sait où vous votez. Et on sait où vous votez. Donc on va parler. On va participer à l'élection 2022. Et vous avez un candidat. Oui, ils ont un candidat. Et c'est le candidat qui a été le maire en 2022. Qui a été le maire en 2022? En 2014. Le candidat qui a été le maire en 2022. Il a été le maire en exercice. Il a été le maire en 2022. Il a été le maire en 2022. Je ne sais pas lui. Je ne sais pas lui. Parce que nous parlons. On ne sait pas tout. Et puis on ne sait pas. Et puis on ne sait plus. On va faire des conférences de presse comme Abla Djouza. On va leur parler à telle personne. C'est l'actuelle maire de candidat pour briguer un mandat pour la mairie. C'est lui qui vous plaît. Il y a des réunions, des réunions, des réunions. Mais il y a eu des réunions. Et l'actuelle, il n'a qu'un officiel. Ce n'est pas de problème. Mais, de l'actuelle, je pense que la personne, avec des gens qui veulent qu'ils soient absentes, c'est qu'ils ne pensent pas qu'ils viennent. Mais je n'en sais pas, je ne vais pas dire que je ne veux pas. Ce que je vais aller, c'est qu'ils me demandent, je vais parler de cadeaux et de création. Je ne vais pas justefier. Parce que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise de nous. J'ai toujours dit qu'on n'a pas été fait. N'aimètre à l'aise de notre sentiment. Nous devons nous prouver dans le monde de l'ouverture. Nous devons nous enlever les efforts et nous s'envoyer. Nous devons nous donner du temps. J'ai toujours entendu les choses comme ça pour nous. Donc, je n'ai pas de conviés, je n'ai pas de conviés aussi. Si on est conviés, on va y aller. Mais si on choisit le programme, on choisit le programme, et on participer aussi sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan physique. Tout ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'il y a une grande importance. c'est-à-dire qu'il y a une grande importance. Alors, nous allons vous présenter le Sénégal, et nous allons vous présenter le rendez-vous. Merci beaucoup, Pape Maguette. Donc, c'est-à-dire qu'il est venu au Sénégal, et qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le territoire, tous les Sénégalais, tous les Dakar, et tous les Détagou, et tous les Détagou, et tous les Détagou, et tous les Géniers. Si on attend, et qu'on attend, et qu'on attend, surtout dans la localité, et que, je veux que nous d'organiser, comme nous sommes là! рассказons-nous, en tant que plus de programme. Dans un candidat, il y a un pacte, qui est lié, le pacte de développement, le pacte de cadre de vie. En tout cas, on sait à ce qu'on arrive, Il faut que les jeunes et les femmes soient là où ils décident et qu'ils parlent de ce que tu sais. Il faut que les jeunes et les femmes soient là où ils décident et qu'ils parlent de ce que tu sais. Ce n'est pas négatif. Parfois, tu vois un opposant qui s'appelle des agents de sécurité. Mais si un candidat est venu de vivre au Sénégal, tu peux le dire au Sénégal. Il faut qu'il y ait une culture. Et tu dois le dire au Sénégal. Et tu dois le dire au Sénégal. Et tu dois le dire au Sénégal. Le plus grand nerveux du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Le plus grand nerveux du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Le plus grand nerveux du Sénégal, c'est l'assumé. Il faut que tu puissent qu'il y ait une chose qui est de la jungle. Et ce qui est un homme qui est venu, est mon homme. Il faut qu'il devraient rester zéro. Il faut qu'il soit qu'il soit dans une zone. Parce que c'est un homme qui est jeune. Il est toujours un homme qui est comporté. Il est très simple. Car il est jeune. Bien que le président Macky Sall soit jeune, il a fait le titre. Mais aujourd'hui, il y a des comportements, si on l'a appris, 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 si on l'a appris dans des partis politiques, nous, on ne peut pas être en train de se faire. Parce qu'on a une formation politique, nous avons une formation libérale, donc on pense que le libéralisme social, qui est le Sénégal, qui est la parole, qui est la parole, qui est la parole, mais surtout le libéralisme des valeurs, qui est la respecte de l'homme, la respecte de l'homme. Merci beaucoup. Je vous en prie.